et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ta2 the chatwing avec notre petite fine équipe qui galère un peu toujours on va réafficher les ressources parce que c'est désactivé donc on était en train d'essayer de ramasser tant bien que mal du bois on était en train d'essayer tant bien que mal de ramasser un peu de bouffe et puis bah le faire ce sera plus tard et surtout on était en train de fabriquer notre idole pour faire notre ville donc pour l'instant on n'a plus beaucoup de bouffe et on n'a plus du tout de combustible mais normalement si je me gourde pas on devrait récolter du bois le prochain tour voilà on a consommé tout notre bois en fait pour pour construire notre idole qui est ici voilà et vu qu'on a une nouvelle petite fille on peut tout à fait la faire ramasser des fruits ce sera toujours ça à bouffer et du coup bah on va passer le tour alors merde qu'est-ce qu'il passe ah on marche accidentellement sur un sur un nid de guêpe c'est ballot on va entrer dans la cave et il y a un ours blessé qui nous regarde et qui laisse échapper des plaintes on va ignorer l'ours je me disais qu'on va peut-être pouvoir choper l'ours mais visiblement non on a pu juste trouver des seaux des eaux pardon des eaux et des champignons et ben c'est pas grave j'aurais peut-être dû le tuer ah bien la vache on empompe des trucs quoi alors là on a une sorcière qui est pour enlever notre malédiction c'est intéressant parce qu'on est toujours maudit on a juste une seule alors il faut qu'on arrive à 0 j'imagine donc on peut lui filer de la barbac ok on est sur de la valeur ah ouais non c'est pas possible on va pas s'en tirer là si on lui file ça moins 21 ouais d'accord non c'est mort on peut pas on va pas pouvoir payer à moins qu'elle ait envie de champignons ouais non chaque truc vaut 1 en fait donc faudrait qu'on donne tout si on veut arriver à moins 30 enfin si on veut arriver à 30 ça me paraît tendu on va devoir faire 100 tant pis tant pis tant pis ok on a récupéré du bois on a récupéré de la bouffe où en est notre construction encore deux tours deux tours bah du coup on va continuer de ramasser hein ça nous permettra de partir en exploration après éventuellement pour l'instant on est encore au printemps très bien on a trois tours de nourriture six tours de de bois on continue de l'attendre alors 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 qu'on s'arrête pour remplir nos réserves d'eau on trouve un poisson avec un anneau doré enfin une queue dorée pardon on va aider à retourner dans dans l'eau hein puisque c'est toujours bien aider les trucs quand des parties en or ok donc du coup il retrouve ses forces dès qu'il est libre de nager il saute et il nous parle alors merci à gentil étranger vous m'avez relâché sans aucune promesse de récompense ce qui est rare il y a des lois qui me lient je ne peux pas vous donner un je peux vous accorder un voeu mais par contre je peux vous dire un secret alors est ce que vous voyez le lac ici c'est qu'il est appelé moqueret ce qui signifie mouillé dans l'ancienne langue j'imagine que vous pensez que n'importe quel lac devrait être mouillé effectivement ça paraît logique alors exactement donc je ne peux pas vous donner toutes les informations sur ce nombre mais si vous nagez au milieu du lac vous pourriez vous ne pourriez pas trouver quelques vieilles ruines attention cependant car c'est un lac mouillé alors on peut essayer de le convaincre c'est du niveau 1 un défi mental on va tenter on va bien voir alors en termes de mental lui a l'air d'être plutôt costaud ah il peut faire de l'esbrouf il a également une dac déjà empoisonné alors vu que c'est le premier tour on va tenter l'esbrouf parce que le poison ne joue que s'il y a déjà des blessures en face ok il a posé un cerveau qui a une attaque de base et un livre qui a une attaque empoisonné très très bien alors toi tu as quoi de beau une attaque basique toi tu as quoi un coup de boule ok la petite fille elle a une attaque basique elle elle a sa grande berceuse d'accord on va tenter le coup de boule sur le cerveau ça me paraît plutôt pas mauvaise idée et du coup on va tenter de lui mettre une berceuse il est à 8,5 normalement si on le passe à 1 il devrait avancer voilà donc là il a reculé c'est parfait on va pouvoir lui mettre un coup de boule avant qu'il attaque du coup bah je pense qu'on va retenter peut-être une dac de jet empoisonné tiens histoire de taper sur celui-là et que vu qu'il aura déjà pris des dégâts on sera un peu mieux ok il nous envoie une loupe pourquoi pas donc là on a plus que deux points il faut qu'on les consomme donc on va reculer un coup de boule j'aurais peut-être dû le mettre derrière lui avec sa dac de jet empoisonné ça aurait peut-être été plus pratique ok normalement il a plus rien avec son point ah si il avait suffisamment pour poser ça zut il attaque en premier avec sa dac de jet empoisonné c'est un peu ballot j'ai pas fait attention à ça pourquoi il est attaqué avant son pote je ne sais pas bon le coup de boule n'a pas l'air de les stun plus que ça il faudrait que je leur liste la description la dac de jet empoisonné devrait le finir voilà on va terminer la loupe malheureusement peut-être pas lui avant qu'il attaque il va lui rester un point de vie c'est triste du coup elle va se concentrer là dessus ah non même pas ok donc il ne reste plus que deux points de vie mais ça faisait quoi ce truc ah ça retarde son tour de jeu mais ça n'empêche pas de jouer d'accord ok autant pour moi ça donne quand même plus deux de délais c'est pas mal mais c'est pas ouf du coup avec ce qu'il lui reste on va jouer les zbroof je crois qu'il ne reste plus que ça de toute façon donc il va spammer ça donc on va mettre ceux qui sont encore à peu près en forme devant même s'ils sont pas ultra ouf en combat en plus ils jouent à la fin on va mettre raid quand même on va faire en sorte de les tuer avant de toute façon allez on va mettre un petit coup de flèche empoisonné ici là il joue vous voyez c'est trois fois le même ils sont tous clonés donc dès qu'on en aura touché un il va souffrir sachant qu'il a quand même 13 de délais il joue très très tard on va le mettre là pour qu'il en casse le cou même si je pense qu'il sera mort d'ici là voilà on attaque déjà par lui et hop là alors on a réussi à le convaincre du coup donc il nous dit oh la la je vais certainement être buried in paperwork pendu à quelque chose j'imagine on traduirait en français mais ok j'accepte de vous le dire alors il y a un vieux château en ruine du coup d'un chevalier black sword knight ok un chevalier l'épée noire donc il y a probablement des trésors mais si vous nagez par là bas vous entendrez les pleurs d'un enfant alors c'est l'esprit d'un enfant qui est mort d'une mort horrible euh et dans sa mort il est vraiment pas très très sympathique et comme vous m'avez sauvé je vais vous révéler ceci donc si on lui chante une berceuse alors qu'on nage à côté euh ça va ça va mettre fin à ses pleurs et on pourra entrer dans les ruines de manière sûre attention cependant car il y a certainement des adversaires un peu plus physiques à l'intérieur ouais bah c'est cool ça valait le coup de faire le petit event du coup du coup on gagne quelques points et on a terminé notre tour et on a pas encore terminé notre idole par contre le prochain tour on aura terminé notre idole en attendant on se fait du stock alors la nourriture malheureusement c'est pas en bouffant c'est pas en ramassant des fruits que ça va changer grand chose regardons un peu nos réserves au niveau du bois on en a que 5 c'est pas ouf ouais on a plus grand chose qu'est-ce qu'on mange actuellement ? tout ça il faut combien déjà pour cuisiner de la viande là ? une viande et trois fruits on va peut-être annuler du coup le mangeage de fruits et on essaiera du coup de se cuisiner un truc le tour d'après oh la louse alors bon visiblement notre village est plutôt paresseux ces derniers temps c'est un peu la louse tout le monde est somnolent ok et puis bah du coup on a perdu notre dernière viande et notre myrtille ok donc on a des démons de des démons des maisons qui s'appellent les nispitch qui se baladent dans les maisons alors d'accord donc tous les gens qui essaient de faire du travail ou des corvées sont devenus somnolents et fatigués alors qu'est-ce qu'ils disent ? ces choses s'accrochent d'accord on peut essayer de les contourner en fait en essayant de les battre physiquement pour être plus rapide qu'eux et faire nos corvées avant on peut les laisser ou on peut juste les buter on va essayer de les esquiver je pense qu'on va pouvoir se faire quelques petits démons à la con ils ont un peu de résistance quand même alors qu'est-ce qu'on a nous ? on a un machin qui a une attaque de base un machine qui a une attaque de base on a notre guerrier qui a un coup de boule des familles on a lui qui a une deck déjà empoisonné et une attaque de base et on a elle qui a toujours sa grande berceuse ok on va foutre notre copain le tank devant déjà on a deux points donc on va mettre lui derrière donc lui il est très rapide comme chasseur ça valait bien le coup de le prendre il est vraiment très très efficace derrière il nous pose attaque empoisonnée dégâts normaux 6 et 7 ok on va remettre notre tank devant on va essayer de buter celui-là pourquoi pas hop pour l'instant il est la pierre qui attaque plus vite je pense qu'on va mettre lui on peut faire une attaque basiste qui fait trois points de dégâts alors si je fais ça il va se prendre une tatane malheureusement bon après là quatre et quatre ils vont casser l'armure assez facilement de toute façon après si j'utilise sa deck empoisonné je peux le mettre derrière on va faire ça on va le mettre là voilà et pour le dernier tour avec un peu de bol il va poser des trucs collés non il va pas poser des trucs collés c'est pas grave on va essayer d'endormir cette petite caillasse voilà histoire qu'elle recule au moins un peu comme ça les deux premiers vont attaquer c'est parti donc il a fait ce qui était normal il a mis son tank devant tout à fait logique du coup vu qu'on lui a mis du délai on a réussi à le faire reculer parfait par contre maintenant on lui va se faire plaise voilà il me semblait que quand ils étaient à distance s'il y avait quelqu'un devant il pouvait pas m'attaquer ah mais là il peut peut-être pas attaquer là mais il peut peut-être attaquer là ça serait pas illogique non plus en terme de d'angle de tir j'entends là ça serait des lignes de vue quoi alors qu'est-ce qu'il s'est passé donc on a rassemblé la force qu'on avait et on a réussi à faire toutes les corvées en temps record donc du coup ils sont vraiment pas contents et il se tire et on a elle qui a gagné un de santé ok bah pourquoi pas on gagne toujours un petit peu d'expérience et on a un niveau alors comment ça se passe ? chaque niveau vous atteigne entre bonus aux caractéristiques et capacités ah oui tout le monde a gagné un niveau quasiment sélectionnez l'augmentation que vous voulez pour chaque personnage appuyer sur confirmer ok alors toi ah on peut tous les voir d'accord ok donc elle on peut augmenter sa sagesse sa perception ou son astuce donc de plus 2 la sagesse ou alors les autres de plus 1 j'imagine que ça dépend des jets on va augmenter sa sagesse de plus 2 je pense lui on peut augmenter sa force de plus 1 ouais ça reste un chasseur on a vu qu'il était quand même plutôt efficace alors la sagesse sur le guerrier ça emmerde on va monter son astuce plutôt bon la petite fille on peut augmenter son destin au moins ça augmente la récolte l'artisanat et tout donc vu que pour l'instant elle fait pas grand chose d'autre ce sera ça de gagné et lui on peut monter son mysticisme recherche et rituel ainsi que la foi du personnage ça m'a pas l'air d'être trop le thème mais le reste est pas non plus ouf on va faire ça on a fait nos niveaux donc on a terminé notre idole ce qui est parfait maintenant faut qu'on décide où est-ce qu'on pose notre ville alors si on la pose là on pourra ramasser du bois et un petit peu de bouffe mais ça sera pas ouf si on la pose là on aura des céréales qui de base ne servent à rien mais on pourra les cuisiner on va regarder en cuisine si on passe du coup en mode conception des oeufs des noix des épices des fruits des herbes des poissons d'accord donc pour l'instant malheureusement on sait pas on connait pas d'autres recettes donc on pourrait probablement pas cuisiner les céréales ce qui veut dire qu'il faut qu'on débloque des trucs après on a 3 points d'XP il va peut-être être temps de débloquer des trucs je pense qu'on va débloquer la fourrure puisque ça nous on a vu qu'on en avait à disposition des armes ça pourrait être utile aussi parce que pour l'instant on est un peu minable quand même armure on pourrait débloquer ça ça nous permettrait de faire des tuniques de cuir avec le cuir allez on va prendre ça derrière on a 3 autres trucs et on peut sinon améliorer notre ville l'herboristerie ok le foyer qui s'assure que le moral ne tombe pas trop des bâtiments en coton blinde bien sûr l'école fournit des points de recherche chaque tour donc l'armurerie améliore la défense des villageois ok la forge augmente le nombre d'emplacements d'artisanat et confère un bonus d'artisanat très bien ça c'est quoi ces trucs là ? ah un truc pour enlever des malédictions ok mais vu les coups de construction c'est clair qu'on est pas tout de suite ok donc ça ça permet de changer le de changer l'idole pour essayer d'utiliser des matériaux de meilleure qualité donc c'est pareil c'est pas tout de suite et l'entrepôt nous permet de récolter plus ok pour l'instant c'est pas ouf alors niveau nourriture donc là on pourrait cuisiner les fruits ce qui est pas mal vu là on veut foutre notre ville on pourrait également cuisiner ça avec des légumes là le truc secondaire c'était de la viande on en a pas ici on pourrait utiliser des légumes comme truc primaire donc c'est pas mal mais c'est pas ouf ou des légumes je pense qu'on va partir sur ça secondaire et ingrédients on peut mettre du blé en plus comme ça on pourra utiliser nos fruits bon j'imagine que ça va pas être des grandes recettes on est plutôt sur du pot de confiture mais au moins on pourra le faire voilà c'est parfait donc du coup maintenant qu'on a notre idole comment ça se passe ok on est bloquant la fourrure on a gagné un petit peu de fourrure parfait alors notre idole n'est pas là mais ici on peut on a ce bâtiment comment alors comment ça se passe comment on fait pour fonder notre ville parce que là je suis toujours le groupe on est d'accord donc l'artisanat non la récolte ouah le fer c'est pas possible on va essayer de se faire du bois c'est quoi ce truc ? on a gagné un personnage ? t'es qui toi ? Fyodor ? tu viens d'où ? ok j'ai absolument pas fait attention à ça qui est-ce ? j'ai l'impression que c'est le fameux démon et en fait il s'est pas cassé il est venu nous aider ah mais non mais on l'a collé sur nous en fait du coup on peut pas bouger donc on est obligé de poser l'idole là c'est un genre de malédiction en fait d'accord très très bien démons de gardien ah non d'accord il est lié à l'idole ok très bien il est là pour garder l'idole mais du coup on peut pas bouger donc on est obligé de poser l'idole là bon bah ça c'est fait sauf que je ne sais pas comment on fait je peux pas la glisser je peux cliquer dessus mais ça fait rien comment je fais ? faut que je crée un groupe peut-être avec lui groupe 1, groupe 1 non on a pas pu faire le village je dois rater un bouton très probablement donc là on a quoi ? inventaire, équipement, récolte artisanat, cuisine rituel, état du groupe alors en rituel qu'est-ce que c'est de ça ? guérison spirituelle régénérer une partie de la foi ouais ça coûte une blinde c'est pas trop dans le thème pour l'instant bah zut ! pourtant il est bien là ce bâtiment je fais clic droit ça change rien on peut invoquer le démon protecteur peut-être que je clique quelque part sur la map pour le construire peut-être que je clique quelque part sur la map pour le construire non ? je le glisse sur la map il me manque donc j'ai dû aller un petit peu trop vite sur le tuto je sais absolument pas comment faire donc lui bah du coup c'est pareil j'ai créé un autre groupe enfin je crois que c'est même pas un groupe ça doit être l'inventaire peut-être pour lui laisser par terre un truc du genre bon après il est très très efficace à l'artisanat lui on va ramasser aussi d'ailleurs mais cela dit la boîte efficace je m'entends pas d'un peu honnêtement on a un sacré bonus maintenant par contre ça se trouve elle est faite mais non elle est pas faite la ville un truc m'échappe parce que là du coup je peux plus lever le camp là je peux plus lever le camp en fait donc je pense que ça veut dire qu'on a plus ou moins notre ville qui est faite ici ce qui veut dire que on va appeler ça village plutôt voilà alors j'ai fait une faute de frappe bien sûr est-ce qu'on peut faire un groupe ? mettons que je dis voilà ces trois là partent en exploration ils prennent ces trucs là ils prennent tout le bois voilà donc eux ont plus du tout de combustible eux ils ont de quoi bouffer pendant un tour c'est pas ouf hein mais bon voilà c'est juste pour le test et on ferme ok là on a groupe 2 qui peut se déplacer mettons ici d'accord et on a village on a une grotte également donc l'idole est posée effectivement et c'était bien le village d'accord parfait par contre du coup on a plus de quoi bouffer on a plus de bois donc il nous faut du bois ok très très bien est-ce que vous pouvez aller jusque là vous ? ce sera utile que du coup vous fassiez un petit camp et que vous ramassiez des légumes niveau artisanat on va faire des outils de récolte l'anneau de pouvoir ok on va faire des tuniques de cuir donc pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut d'autant qu'on va laisser notre cuir loin on va faire un radeau, un voilier et un bateau ok d'accord on peut naviguer sur l'eau d'accord au niveau de la cuisine il nous faut 5 myrtilles pour faire ça donc on a de quoi bouffer pendant un tour mais vu qu'on ramasse des des légumes ça devrait aller il faut 40 pour le ramasser et on a 128 donc on devrait ramasser quelques légumes du coup est-ce que c'est bien les personnes les plus efficaces qui font ça ? 67, 61, 48 oui bon bah du coup toi tu ne vas rien faire pour l'instant d'ailleurs tu peux pas ramasser des fruits peut-être parce qu'il y a déjà des il y a déjà des gens qui bossent sur les fruits au village je pense que ça doit être pour ça ouais c'est ça ok très très bien donc les tâches seront effectuées deux fois moins vite c'est pas très grave c'est dans le truc alors t'es qui toi ? donc euh lui c'est notre divin démon des maisons donc oui bah c'est celui qu'on a vu hein on peut pas le mettre dans notre groupe et tout quand on se barre il est lié au village alors on voit le welcome on a vu à peu près à quoi ça servait on est pas aux pièces ok on a récolté des légumes et un peu de bah ouf donc ici ils ont plus de quoi ils ont plus de quoi ils ont plus de quoi donc ça va aller plus lentement mais ça devrait changer le prochain tour et ici comment ça se passe ? ils ont récupéré un peu de quoi manger et ils ont un peu de bois bon alors c'est eux qui ont plus de bouffe ouais c'est eux qui ont plus de bouffe parce que j'ai interdit de manger vous allez bouffer ça est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de faire un truc comme ça ? je sais pas pourquoi il y a du... ah oui mais c'est parce qu'il faut des matériaux secondaires en fait d'accord une confiture ok donc ouais donc du coup on est pour l'instant pas assez donc on va les utiliser faut qu'ils mangent eh merde une tempête nous tombe dessus ouh ça pique ok on a essayé de de se barrer mais on a pris cher bien bien cher comment ça se passe ? ok donc là on est blessé on est blessé et il y a toujours sa malédiction ouais ouais il y a toujours sa malédiction euh ok bon ils ont pris un peu cher mais au moins ils sont pas morts on va dire que c'est déjà pas mal ça donne quoi alors ? on a ramassé quelques légumes ouais on peut peut-être encore ramasser pendant un tour bon au début euh... je galère un peu hein forcément vous m'excuserez ici on fait ce qu'on peut on a combien ? on a toujours 6 puisque de toute façon on les bouffe donc il y a pas de miracle par contre est-ce que du coup maintenant qu'il y a du combustible euh... ça va mieux ? non c'est toujours 36, 38, 59 donc pas de miracle alors on a un chat noir qui passe il y a vachement des ventes hein je me souvenais pas que dans le 1 il y avait autant des ventes hein alors... on peut s'en foutre parce que c'est un chat on peut lui filer euh... de la bouffe ok le chat vient vers nous donc avec un peu de chance on aura un peu de... bah avec un peu de chance hein tout simplement ok très très bien donc ici ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose ici on en a toujours que 6 parce qu'on est toujours en train de les buffer et ici et ici on en ramasse toujours pas mal ça c'est cool elle ça me fait chier parce que ça sert à rien en fait elle ça fait chiant du coup on va rentrer en ville alors fusionner non juste euh... pouvoir... voilà on va prendre elle et on va la mettre là encore que... non on va pas... on va prendre elle on va la mettre là on va prendre lui il sera un bon soutien pour elle enfin pour le démon qui a l'air de pouvoir se battre et euh... les deux là ils seront euh... plutôt efficaces donc au niveau des légumes faudrait qu'on leur enfile une partie ici genre 5 voilà un truc comme ça donc le village ok il faut cliquer dessus pour le voir très bien donc du coup le village ici lui pourrait fabriquer des choses mais je crois qu'on a rien de ce qu'il faut pour rien fabriquer voilà on est d'accord euh... il pourrait ramasser ou normalement on devrait pouvoir cuisiner maintenant voilà on a ce qu'il faut pour faire un gratin de légumes et on va pouvoir le faire en un tour en plus c'est parfait on va en faire 12 si je comprends bien le concept c'est plutôt pas mal on va avoir notre petit gratin de légumes par contre ici on va aller par là euh... vous alors vous j'ai bien envie de vous faire camper un tour quand même mais pour l'instant ils peuvent rien ramasser parce que eux ils sont en train de ramasser des trucs ici donc on va aller faire du bois et du coup... est-ce que maintenant ils peuvent ramasser ? non ils peuvent pas hein tant que c'est dans la portée du village en fait on peut pas ramasser en dehors du village très bien on va continuer de ramasser des fruits donc là on va voir parce que normalement ils vont en bouffer donc on va voir s'il va quand même pouvoir cuisiner j'espère que oui parfait il a pu cuisiner son gratin de légumes donc on va pouvoir dire ne bouffer plus de myrtilles mais bouffer un gratin de légumes notre moral est pas ouf mais ça commence à s'améliorer un peu euh... du coup toi tu ne peux plus cuisiner euh... du coup toi tu ne peux plus cuisiner puisqu'on a pas ce qu'il faut tu vas donc revenir euh... qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on fait du bois ? pour l'instant on en a que 10 du bois niveau réserve c'est pas dingue hein donc on va essayer d'augmenter ça vu qu'on a toujours rien pour construire bon là je suis dans une phase de survie on va dire euh... je pourrais aller me poser là ramasser de la fourrure et du fer mais je suis pas convaincu d'avoir suffisamment de nourriture ouais voilà on a que 3 légumes pour tenir c'est pas dingue euh... je pourrais aller ramasser des céréales peut-être on va quand même essayer aller en avant les gars mettre le camp ah la vache ça c'est super cher 3 tours pour ramasser des céréales merde j'avais pas vu ça comme ça euh... j'avais pourvu ça comme ça euh... j'avais pourvu ça comme ça bah du coup faut qu'on court ramasser quelques légumes à la place j'ai envie de dire voilà tant pis on va faire ça comme ça on va essayer de sécuriser notre source alimentaire en faisant plusieurs gratins en fait et une fois qu'on aura fait ça on va essayer d'avancer un peu les quêtes là il y a une ruine et des trucs donc on se refera à une équipe de combattants euh... bien chargés et on ira s'en occuper donc ça c'était quoi ça ? c'était de l'acier et les légumes ils sont là donc si je me mets ici je peux ramasser de l'acier et des légumes je devine que ça va coûter très cher de ramasser de l'acier sans aucun outil alors les priorités ça va être il faut qu'on se fasse des outils outils de récolte pour ça il nous faut c'est quoi ça ? c'est du bois ? ouais du bois du bois et du bois ou du bois et du cuir donc du bois on est déjà en train d'en ramasser c'est plutôt pas mal admettons qu'on fait ça là on obtient des outils de récolte si on fait ça ok si on fait l'inverse on met du cuir en premier et du bois en deuxième on obtient des outils de récolte en fou rire ça donne 7 de récolte alors on a plusieurs trucs grâce du récolteur, don du marchand qui donne de l'artisanat et de la récolte ou don du récolteur qui donne de la récolte et de la perception ok par contre du coup si on fait que du bois c'est un peu pourave si on fait ça, ça fait 6 donc il vaut mieux mettre l'inverse il vaut mieux utiliser la fourrure comme matériau principal même si ça coûte une blinde parce que là on est que à 4 donc c'est pas dingue non plus la fourrure est mieux en matériau principal très clairement ok donc au niveau des artisanats pour l'instant on a rien à construire je pense que ce qu'il faut qu'on vise c'est l'amélioration de notre récolte ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on aille ramasser de la fourrure donc on va se faire un peu de bouffe on va sécuriser notre bouffe à coup de myrtilles et de légumes là j'ai bien dit d'arrêter de manger des myrtilles ils sont bien en train d'en ramasser un petit peu parfait donc eux ils ont que 3 tours ou moins de nourriture et eux ils ont combien de tours ? on peut voir peut-être 3 tours de nourriture avec ces gratins on peut ramasser des légumes et des myrtilles pendant 3 tours et cuisiner après en gros alors on a une cigogne qui est vue à côté de notre village un signe de bonne fortune ah ouais elle nous amène bah c'est parfait mais ça va nous sauver la mise et lui il nous dit bien joué bien joué et il nous dit il faut aussi boire et il nous file de la décoction au noix ok très bien donc il nous dit voilà vous pouvez faire des recettes et tout blablabla donc quand vous avez besoin de garder quelque chose vous pouvez utiliser ce bouton et n'oubliez pas de dépenser vos points de recherche parfait et on a elle qui a gagné un niveau on va lui donner du destin puisque c'est une sympathique petite fille et surtout on va arrêter l'épisode là parce qu'il est déjà bien assez long j'espère qu'il vous aura plu alors je vais tourner un petit peu en avance donc j'ai pas pu renommer tout le monde mais si jamais vous avez des noms n'hésitez pas à me les donner comme d'hab je les mettrai avec plaisir et du coup on se trouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501